Salut à tous, c'est Black Speedcubing et aujourd'hui je vais vous montrer 10 choses que vous ne connaissez pas sur le Rubik's Cube. Tout d'abord, avant de commencer, je vous propose de compter tous les faits que vous ne connaissez pas avant de voir les disques que je vais vous montrer dans cette vidéo. Parce qu'à la fin de la vidéo, vous montrez votre résultat dans le sondage qui se trouvera juste en haut à droite. Allez, c'est parti ! Numéro 1 Commençons sûrement par le plus connu, c'est pour ça que je le mets en numéro 1. Tous les cubes stickerless étaient totalement interdits dans toutes les épreuves en compétition avant le 1er janvier 2015. D'après la WCA, on pouvait voir les couleurs du côté lorsque l'on regardait une face, contrairement aux cubes qui ont des stickers. Cela avantageait par rapport à ceux qui avaient des cubes noirs ou blancs. Beaucoup de monde ont protesté contre ça et donc la WCA a décidé à partir du 1er janvier 2015 de les autoriser. Et après ça, il y a énormément de cubes stickerless qui sont sortis, des 3x3, des cubes, etc. Numéro 2 Vous savez peut-être qu'il y a eu deux records du monde de 3x3 single le même jour, donc c'est passé fin 2015, et en plus qui étaient à la même compétition. Donc en fait, Keaton Ellis, donc un speedcuber, avait fait un incroyable 5.09. Avant de nous battre seulement quelques heures après par Lucas Eter et son 4.90, qui est aussi le premier sub-5 de l'histoire en compétition. Mais savez-vous que quelques minutes avant le 5.09 de Keaton Ellis, Colin Burns a fait aussi record du monde avec 5.21. Mais malheureusement, ce temps, il ne fut pas compté, parce que le mélange n'était pas bon, donc on l'a découvert juste après. Mais après, il a mis la vidéo seulement un mois après, et du coup, ce Miss Crumble, il va en tomber dans les oubliettes. Numéro 3 Les championnats du monde de Paris 2017 n'étaient pas la plus grande compétition de l'histoire. Malgré les 1100 inscrits, ils ont compté seulement 938 compétiteurs au final. Parce qu'en fait, 162 personnes qui s'étaient inscrits avant, et bien ils ne sont pas venus finalement. Donc en fait, la plus grande compétition de tous les temps, c'est donc l'Asian Championship 2016, avec 955 participants. C'est duré entre le 1er et le 3 octobre 2016. Numéro 4 En 2004, à la compétition du Kaltej Spring, le japonais Shotaro Makisumi a battu 4 fois le record du monde du 3x3 single dans une même compétition. Donc il a tout de suite commencé avec un 15.07, puis un 14.76, ensuite il a fait un 13.93, et finalement il a fini avec un record du monde à 12.11 secondes. Donc pour info, ça s'est reproduit une fois, ça. En 2008, le Yu Nakajima a fait du monde de 3x3 single, avec un 8x72, et puis dans la même compétition, il a fait exactement le même temps dans la VG d'après. Et il était japonais. Numéro 6 L'épreuve du Magic et du Master Magic s'est arrêtée le 1er décembre 2013, donc en compétition, car la WCA n'appréciait pas le fait que le mélange soit toujours le même, et que la méthode de résolution aussi. Donc d'après elle, cela n'avait pas à être dans une compétition de cube, car il n'y avait pas de réflexion. Alors la toute dernière compétition avec ces deux events fut Magic Revenge 2012 en Taïwan, le 30 décembre 2012. Et le tout dernier vainqueur en Magic fut Yifan Wu, qui est très connu maintenant. Et son dernier temps de 1.03 n'était d'autre que son PV. Numéro 7 Le cube a été autorisé en compétition à partir du 1er décembre 2014. C'est le dernier event à être ajouté en compétition. Et le même jour, ce fut aussi la première compétition de cube, qui s'appelle le Telesis Open 2014, qui s'est déroulé en Inde. Et le premier gagnant de l'histoire de cette épreuve fut Abhishek Satyanarayanan, avec une moyenne de 13,70 secondes, qui était aussi du coup World Record. Numéro 8 Une toute petite anecdote maintenant, avant 2009, les mélanges de 2x2 devaient faire 25 mouvements en compétition, donc autant qu'un 3x3. En gros, il ressemblait à ça. Donc essayez de faire le mélange et dites-moi combien vous avez fait dans les commentaires. Numéro 9 Il se trouve dans la ceinture d'astéroïdes, donc dans le système solaire, un astéroïde qui se nomme Rubik. Ou alors plus exactement, 133-250 Rubik. Donc en fait, il a été découvert en 2003, et là il s'applique comme ça en mai 2008, en hommage au créateur de cube, Erno Rubik. Et enfin, numéro 10 Voilà pour moi la chose la plus importante de cette vidéo, et voilà pour moi un fait qui est vraiment beaucoup trop peu connu, c'est que le tout premier soft disc en compétition au 3x3 a été fait par un français, qui s'appelle Thibaut Jacquinot, que vous connaissez peut-être au Spanish Open 2007, avec un temps de 9,86 secondes. Encore plus grave, c'est que le temps n'a même pas été filmé, alors que ça aurait dû être un très très grand événement. Et encore petite anecdote, celui qui le tenait encore juste avant, il était aussi français, et c'est autre que que Edouard Chambon. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, et donc c'est maintenant le moment de répondre au fameux sondage que je vous ai parlé au début de la vidéo, qui se trouve juste en haut à droite. Donc j'espère que vous avez bien compté, et j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Donc si c'était le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire et de mettre un like, et sinon, bah faites faire. Allez, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz